Si vous utilisez plusieurs comptes Google ou bien plusieurs navigateurs ou encore plusieurs postes, vous pouvez harmoniser les différents comptes avec une même apparence de eGoogle. Vous allez simplement exporter les différents paramètres de personnalisation de eGoogle. Comment exporter et comment sauvegarder ces différentes personnalisations ? Vous pouvez le faire à partir des paramètres. Je clique tout en haut à droite sur le petit engrenage. Ensuite, je choisis paramètres eGoogle. A l'intérieur de cette nouvelle fenêtre qui apparaît, je descends complètement en utilisant la molette de la souris ou bien la barre de défilement. Tout en bas de cette page aussi, j'ai la possibilité d'exporter les paramètres eGoogle. Je vais donc cliquer ici sur exporter. Maintenant, j'ai un petit explorateur Windows qui s'ouvre, dans lequel je vais pouvoir choisir l'emplacement de sauvegarde des paramètres. Je choisis par exemple le bureau pour retrouver facilement les paramètres de eGoogle. Ensuite, vous avez ici un nom qui est donné. Donc, vous pouvez modifier ce nom si vous le souhaitez. Je vais conserver celui-ci. Et on vous indique rapidement le type de document. Je clique ensuite sur enregistrer pour bien sauvegarder à l'intérieur de mon bureau ce nouveau document. J'ai d'ailleurs une barre de téléchargement qui apparaît, m'indiquant que j'ai bien téléchargé le fichier. Si vous utilisez d'autres navigateurs, vous pouvez avoir une barre ou une fenêtre de téléchargement. Je vais simplement ici fermer la barre de téléchargement de Google Chrome. Une fois que vous avez sauvegardé votre fichier, mettons que vous modifiez votre présentation de eGoogle. Je vais choisir ici une colonne et je vais cliquer sur changer le thème. A l'intérieur de cette liste-ci, je vais descendre un petit peu pour choisir un thème très différent. Par exemple, celui-ci. Je clique sur ajouter et je me retrouve immédiatement sur un eGoogle qui a été modifié. Il n'a pas pris en compte la répartition des colonnes parce que je n'ai pas sauvegardé les paramètres. Je retrouve ici à l'intérieur de l'engrenage les paramètres eGoogle. Je vais modifier la mise en page en cliquant ici sur une colonne. Je n'oublie pas de cliquer ensuite ici sur enregistrer pour bien modifier. Donc, vous le voyez, j'ai ici maintenant une page eGoogle qui est tout à fait changée. Je souhaite maintenant restaurer la page eGoogle que j'avais précédemment à partir de mon fichier. Mettons par exemple que je me suis connecté à une autre connexion et que je souhaite utiliser la même présentation de eGoogle. Je vais donc cliquer tout en haut à droite sur le petit engrenage. Ensuite, je vais choisir les paramètres eGoogle. A l'intérieur de la nouvelle fenêtre qui apparaît, j'utilise la molette de la souris pour descendre à l'intérieur de cette page et je vais ici choisir un fichier pour importer les paramètres eGoogle. Je clique ici sur « Choisissez un fichier ». A l'intérieur de cette liste-ci, je clique ici sur le bureau pour avoir accès au contenu du bureau et je retrouve ici le document que j'ai sauvegardé tout à l'heure. Une fois que j'ai sélectionné le document, je clique ici sur « Ouvrir » et je peux ensuite transférer les informations de ce document à l'intérieur des paramètres de eGoogle. L'importation est terminée à partir du moment où j'ai ce message qui apparaît et je peux maintenant enregistrer les différents paramètres. Je vais retrouver, vous le voyez, ma page eGoogle telle qu'elle était auparavant. Je clique ici sur « Essayer la nouvelle interface » et je valide ici « Nouvelle interface » pour bien retrouver mes paramètres à l'intérieur de cette nouvelle interface. Vous savez donc maintenant comment exporter et importer un paramétrage, une personnalisation de votre page eGoogle.